Quand il avait 5 ans, il a rejoint la France, donc ses parents étaient employés de banque. Mais après, comme nous, nous avons rejoint la France, Dunkerque. Après Dunkerque, il a dit Le Mans. Le Mans, c'est l'ancienne équipe de Gervinion. Mais il a explosé, il a rejoint la France, et il a fallu que Marseille d'y aller à une saison. Il a joué la finale de la Coupe de l'UEFA, la dernière finale de la Coupe de l'UEFA, parce qu'il a changé l'appel à la chambre de l'Europe. Parce qu'au Football Cup de Valence, 3 buts à 0, il a rejoint les plus de Chelsea. José Mourinho l'avait dit, si je prends une autre équipe, tu seras l'attaquant numéro 1. Et il a respecté sa parole, il a récupéré Fofnagham Tremoui Chelsea, on a vu Didier Drogba à Chelsea. Il a porté la plus mauvaise équipe de Chelsea, qui a remporté la Ligue des Champions à l'Alliance Arena, face au Bayern de Munich, cette magnifique tête de Didier Drogba. Et au dur but, il a permis aux Blues de remporter la seule et première Champions League de l'histoire, avec des joueurs comme Bertrand, comme Ramirez. Didier Drogba, c'est le frère de James Didier Drogba, un joueur ivoirien. Il a amené la paix au Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2006-2007, quand il y avait ces problèmes-là, il a appelé le Côte d'Ivoire, ce président du Parti d'Ivoire. Écoutez-moi, monsieur, on doit être stable dans l'entête. Et les Ivoiriens aiment le football, notamment la sec d'Abidjan, la sec de Mimosa, si tu pars à Boaké, à France Vibre. Voilà, ce qui est le Côte d'Ivoire, c'est le Côte d'Ivoire. Estreau Zocora, aussi le Côte d'Elkader Keïda Saint, pour autant oublier, des joueurs comme Gervignon, Didier Drogba. Elle a mis aussi le Copabali, un très très grand joueur, Didier Drogba. Sous-titrage Société Radio-Canada